Tu vois, par exemple, le mec, on l'appelle parce qu'il y a une dame complètement paniquée qui a téléphoné parce que sa fille, une adolescente de 13 ans, est soi-disant possédée par le démon. Eh bien, lui, il s'en branle. Il y va. Jean-Madame, la SOS Médecin, oui, vous nous avez appelé pour votre fille. C'est ça qui se sent pas bien, j'ai cru comprendre. Mais ne restez pas accroupis, madame, vous pouvez lâcher le crucifix et la gazinière. Ah, vous n'a rien fait, la gazinière. C'est ces chambres-là ? Vous préférez ne pas m'accompagner, comme vous voulez. Donc là, il y va, il ouvre la porte de la chambre. Touchez ! Il sait bien cette chambre-là, hein ? Ok, bon, bah, il faut que j'y retourne, alors, hein, parce que... Vous voyez, c'est que j'ai pas eu le temps, là, ça m'a sauté un petit peu, là... Regarde, mais vous restez là, hein, je suis médecin, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, il retourne dans la chambre, il rouvre la porte... Il ressort 20 minutes plus tard, déchiqueté, la veste en lambeau, toi, l'attaché-caise éventré, avec les feuilles de maladie qui pendent, et là, hop, il fait son ordonnance, comme si rien n'était, quoi. Il dit, voilà, ça y est, je l'ai vu, hein. Enfin, j'ai vu, euh, votre, euh, enfin, la, euh, c'est une fille, hein ? Oui, c'est ça, oui, elle est forte, hein ? Elle fait du sport ! Eh ben, ça, ça m'étonne pas, dis donc, hein, c'est, c'est, c'est une nature, hein. Alors, euh, je vais pas vous mentir, euh, elle est pas bien. Alors, premier truc, il fait trop froid dans la chambre, hein. On est en plein mois de juillet, il fait moins 12. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse, et elle fait des glaires fluo, ça m'étonne, ça. Elle a mangé un frisbee ou quoi ? D'ailleurs, à ce propos, hein, euh, dites-lui, euh, qu'elle range ses jouets, hein. Là, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais le curé mort, là, au pied de son lit, avec le chandelier dans le cul, franchement, euh, ça lui fout pas le moral à la petite, hein. Ah, oui, faut le retirer, faut le retirer, oui. Le chandelier. Et le curé, eh ben oui, vous retirez, vous retirez les deux. Alors, pour les blattes et les cafards, hein, qui lui sortent par les narines et les oreilles, je vais vous mettre deux caisses de bégon vert en spray. Alors, deux peufs matin-midi, pff, 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 narines-oreilles, hein. Vous lui tiendrez bien la tête, parce qu'elle a une hyper laxité des cervicales qui m'a étonné, hein. Bon, alors, sinon, euh, sinon, elle, euh, sinon, elle, elle, euh, elle, elle... Elle est au plafond. Non, 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 la regardez pas, c'est pas dangereux, non, je pense pas, non. Non, non, elle va faire un petit tour, elle va rentrer, vous allez voir, là. Non, 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 la regardez pas, hein, elle est capable de nous pisser dessus, en plus, hein. Non, tiens, regardez, regardez ce que je vous disais, regardez, elle rentre, elle rentre, voilà, hop, elle est rentrée. Merde, j'ai oublié mon thermomètre, moi, alors. Sinon, elle travaille bien à l'école. Hum, très bien, hein, non, 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 bah oui, bah j'ai vu, hein, j'ai vu. Elle répond, elle répond, hein. Elle est même, euh, un petit peu vulgaire, hein. À ce propos, euh, dites-lui qu'elle arrête de hurler, que ma mère suce des bites en enfer, hein. Bah oui, parce qu'à un moment, elle m'a foutu le doute, hein. Bon, ça va, j'ai téléphoné, euh, elle était au monoprix, mais, euh, ah bah, elle est persuasive, hein, j'ai failli y plonger, hein, j'ai failli y plonger. Alors, l'homéopathie, pfff, je pense qu'on va laisser tomber, hein. Je vais la passer directement au 35-800. Alors, 4 boîtes le matin, 4 boîtes le midi, et 4 boîtes le soir. Voilà. Alors, comme les armureries sont fermées la nuit, je vais vous laisser mon calibre, hein. Alors, en cas de crise, vous lui mettez 2 balles dans la tête. Et demain matin, même si elle fait pas de crise, remettez-lui 2 balles. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, comment dire. Non, elle aura pas d'effet secondaire, elle est costaud, hein, vous savez. Et puis c'est du 9 mm, hein, vous pouvez aller jusqu'à 6 par jour, hein, y'a pas de problème. Voilà, bon, eh ben, je vais vous laisser, hein, et puis bon, vous en faites pas, c'est bien le diable. Si on n'arrive pas à la soigner, hein, et puis, comme on dit, elle est pas morte, hein. Par contre, vous, faites attention.